bienvenue à tous sur notre chaîne msquare formation ici nous publions des vidéos sur le déblocage des téléphones android ios etc des vidéos concernant la fonctionnalité youtube photoshop premiere pro microsoft office et bien d'autres logiciels selon votre demande alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne puis activer la clochette pour être notifié à chaque publication et voilà on se retrouve avec microsoft office web aujourd'hui nous allons voir la fonctionnalité des toutes les touches que vous regardez sur votre clavier sur le clavier de votre ordinateur que ça ne vous fasse pas peur je vous montrerai exactement leurs fonctionnalités voilà c'est qu'elles font exactement cette touche là mais avant de commencer si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner activer la clochette de notification pour avoir toutes les vidéos que nous faisons nous venons juste de commencer avec les vidéos de formation sur microsoft office web et nous d'autres vidéos également regarder l'intro voilà pour commencer je vais aller j'ai créé un document sur microsoft office web j'ai déposé un clavier avec lequel je vous montrerai la fonctionnalité des touches voilà nous allons commencer avec les touches des fonctions je vais les sélectionner il y a des f1 à f12 ils jouent tous les différents rôles je vous montrer l'exemple de la touche f1 par exemple si vous avez ouvert la fenêtre de microsoft office web vous retombez sur la page d'aide de microsoft office web si vous avez une autre fenêtre qui est ouverte vous cliquez sur f1 ça va vous ouvrir l'aide c'est un peu ça si je combine par exemple la touche contrôle à la touche fd ça va nous montrer l'aperçu avant l'impression voilà c'est pour ça que je vous avais dit qu'il joue des différents rôles que vous allez apprendre avec les temps si vous ne les connaissez pas c'est un peu ça les touches des fonctions ensuite nous passons aux touches numériques les touches numériques ce sont ces touches ici des 0 à 9 donc les touches numériques par là ils ont commencé par 1 2 3 4 5 6 7 8 jusqu'à 0 les touches numériques non vont nous servir à saisir des chiffres mais des chiffres seulement quand votre clavier sera à majuscule pour écrire votre texte à majuscule vous devez appuyer sur caps lock je vais vous montrer un peu après voilà vous devez appuyer sur caps lock pour que votre clavier soit à majuscule s'il était à majuscule s'il était à majuscule et que vous voulez saisir à miniscule vous les désactivez et vous allez automatiquement écrire à miniscule je vous montre exactement comment les touches numériques marche puis ensuite je vais passer sur les pavés numériques donc si votre clavier est à majuscule vous allez devoir écrire normalement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et puis 0 comme c'est sur le clavier mais si votre clavier est à miniscule alors là si votre caps lock n'est pas activé si vous appuyez sur 1 ça va vous donner ça sur 2 ça donne ça les et avec accent aiguille si vous appuyez sur 3 vous allez ouvrir ou fermer les guillemets donc si vous voulez ouvrir un guillemet vous appuyez sur 3 et pour les fermer vous appuyez également sur 3 n'oubliez pas que votre clavier doit être à miniscule ensuite si vous appuyez sur 4 vous écrivez apostrophe sur 5 vous ouvrez la parenthèse sur 6 vous mettez le tiré qui est au milieu sur 7 et avec la sa grave sur 8 le tiré voilà le tiré qui est en bas voilà sur 9 c'est avec ses 10 puis sur 0 vous allez écrire le à préposition c'est un peu ça ensuite nous passons maintenant sur les pavés numériques je vous avais dit que les pavés numériques sont ces touches ici voilà qui fonctionne uniquement si ils sont activés donc on l'active ici sur ce bouton le bouton sur lequel il est écrit nam voilà num en français on l'appelle nam lock donc vous activez ou vous désactivez votre pavé numérique sur d'autres claviers le pavé numérique n'existe pas et sur d'autres ça existe et si ça existe le pavé numérique il doit être activé donc si vous appuyez là si votre clavier a de lampes témoins ça va vous signaler que votre pavé numérique est activé et voilà si vous voulez écrire une deux trois quatre cinq six sept voilà jusqu'à 0 vous devez l'activer et si c'est pas activé toute cette touche ici ne fonctionnera pas voilà cette touche ne fonctionnera pas du tout si le nam lock n'est pas activé ensuite nous passons aux touches alpha numérique maintenant les touches alpha numérique qui vont servir à saisir votre texte voilà des a à z comme ça voilà ce sont ces touches là on les appelle des touches alpha numérique ensuite nous passons sur les touches de direction ce sont ces touches ici voilà les touches de direction voilà ils vont nous servir à déplacer dans notre document si nous vouloir aller à gauche à droite à haut en bas voilà c'est un peu ça nous le descendre nous vouloir monter voilà ça les rôles des touches de direction la touche de direction encore un rôle ça nous servira par exemple à sélectionner notre texte avec le clavier et non avec la souris si je combine par exemple la touche contrôle avec la touche de direction gauche voilà ça va nous servir à nous déplacer mot par mot si j'ai clic sur la touche contrôle et que je clique sur la touche de direction sur une des touches de direction par exemple là voilà vous voyez ça saute directement voilà ça saute les mots qui sont reliés mais si je clique sur la touche shift et que je combine avec une des touches de direction par exemple si je vais vers la droite voilà ça va nous sélectionner ensuite nous passons sur les touches mortes les touches mortes pourquoi on les appelle des touches mortes parce que eux seuls ne produisent rien du tout il faudra peut-être les combiner avec d'autres touches pour qu'ils produisent quelque chose parmi ces touches mortes nous avons la touche contrôle la touche alt alt gras le shift escape voilà ainsi de suite et d'autres que je vais vous montrer un peu après alors nous allons commencer avec la touche contrôle si vous appuyez sur la touche contrôle ça ne produit rien la touche contrôle je vais vous montrer où ça se place exactement la touche contrôle elle est là voilà c'est abrégé c'est rl voilà voilà la touche contrôle il ya encore une touche contrôle ici voilà la touche contrôle à les combinant avec les touches alphanumérique ils peuvent produire quelque chose je fais par exemple j'appuie sur la touche contrôle simultanément avec la touche a donc je puis contrôle plus à ça va sélectionner tous les textes qui est dans mon document alors même si j'avais un document de 1000 pages ça va tous les sélectionner ensuite je passe sur la touche alt la touche alt à son tour ne fonctionne pas avec les touches alphanumérique à son tour lui fonctionne avec le pavé numérique par exemple si j'appuie sur la touche alt et que j'appuie 64 ça va nous écrire à la base voilà c'est un peu ça voilà l'ordinateur que je suis en train d'utiliser n'a pas le pavé numérique c'est pour ça que je fais moi pas montrer l'exemple mais je vous ai quand même dit l'exemple si vous appuyez sur la touche alt et que vous combiner avec une touche de pavé numérique avec un chiffre du pavé numérique ça va vous donner quelque chose voilà essayez chez vous là bas vous allez voir que ça marche parfaitement on a encore la touche alt gras voilà c'est cette touche ici alt gras voilà la touche ici alt gras un peu à côté de la barre d'espacement voilà la touche alt gras fonctionne à son tour maintenant avec les touches numériques ici voilà la touche alt gras fonctionne avec les touches numériques donc elle est combinée avec la touche numérique de produire le troisième caractère qui est écrit sur les touches numériques vous regardez des touches numériques par exemple cette touche ici ça a trois caractères donc ça va exécuter le troisième caractère par exemple si j'appuie sur la touche alt gras puis ensuite j'appuie sur 7 voilà il faudra que je puisse avoir le troisième caractère sur mon clavier comme sur ce clavier il n'y a pas le troisième caractère je vais passer voilà sur 8 ça donne ça parce que ma touche numérique 8 à la troisième caractère ça dépendra de votre clavier ça dépendra du clavier que vous avez ensuite nous passons sur la touche shift la touche shift à son tour est une touche morte voilà une touche morte donc elle ne produit rien en elle seule je vous avais montré l'exemple pour la sélection des textes avec le clavier par exemple vous appuyez vous gardez votre main foncée sur la touche shift puis vous cliquez sur la touche de direction gauche vous allez pouvoir sélectionner votre texte avec les claviers voilà les rôles de la touche shift on a encore la touche escape ou la touche escape c'est la touche qui sert à annuler une commande qu'on veut exécuter par exemple si j'appuie sur les drape les windows les drape les windows c'est cette touche ici qui nous permet d'aller dans le menu démarrer si j'appuie sur voilà si j'appuie sur les drape les windows ensuite je clique sur escape voilà j'ai annulé cette commande là donc j'avais voulu exécuter une commande et je l'ai annulé directement je crois que vous comprenez merci regardez continuez toujours de regarder la vidéo jusqu'à la fin ensuite nous passons sur les touches dont je ne vous ai pas parlé du tout soyez très prudents maintenant parce que nous passons à la chose très sérieuse on passe à la touche tab la touche tab c'est cette touche ici voilà celle là donc ça va nous servir à retirer le paragraphe de 0,25 cm automatiquement donc si vous voulez écrire en paragraphe je vais cliquer là j'amène mon curseur voilà au début de ma phrase puis ensuite je clique sur la touche tab vous voyez ce que ça fait ça fait un retrait de paragraphe si je continue à écrire des choses là voilà vous allez voir ce que ça donne regardez donc ma phrase ne commence pas directement là où un commence mais ça passe de l'autre côté donc ça nous crée de paragraphe mais si vous cliquez encore sur la touche tab si vous cliquez des fois ça va vous créer des alinéas voilà vous voyez si je fais ça donc ça crée la linéa ça laisse une partie ici ensuite nous passons sur la touche caps lock c'est celle là voilà sur ce clavier il n'est pas écrit caps lock mais sur la plupart des claviers on écrit caps lock directement c'est pour pouvoir activer notre clavier à majuscule ou à minuscule si votre clavier à minuscule comme je l'avais dit avant si votre clavier à minuscule vous appuyez là pour pouvoir écrire toutes vos lettres à majuscule et si votre clavier à majuscule vous appuyez ici pour les désactiver et votre tous vos textes sera à minuscule ensuite nous passons sur la touche shift c'est celle qui est ici en bas c'est souvent représenté par la flèche qui monte vers le haut c'est la touche shift son rôle il joue plusieurs rôles il joue le rôle de sélection des textes avec le clavier comme je vous l'avais montré et ensuite ça joue le rôle de l'activation temporaire de la majuscule et de la minuscule c'est à dire quoi voilà ça active temporairement le texte à majuscule ou à minuscule donc pour le moment mon clavier est à minuscule mais si je vais seulement écrire la première lettre par exemple à majuscule je vais garder ma main à foncer sur la touche shift puis je vais pouvoir écrire par exemple s voilà s écrit à minuscule je laisse et je continue tous les restes de mon texte à minuscule mais si la touche caps lock est activé et que tout le texte peut être écrit à majuscule je vais appuyer seulement si je veux seulement écrire mon texte à majuscule et qu'il ya seulement par exemple une lettre que je dois écrire à minuscule je vais pouvoir maintenir ma main à foncer sur la touche shift puis cliquer sur a par exemple voilà oui donc c'est la majuscule et la minuscule temporaire ensuite nous passons sur la touche home voilà chercher si votre clavier vous allez trouver qu'elle est écrit homme quelque part moi même je la vois pas ici mais chercher si votre clavier vous ne le manquerez pas voilà c'est un peu ça c'est quoi ce rôle si je suis par exemple à la fin de ma page ou quelque part au milieu et que j'appuie sur la touche home je vais rentrer au début voilà vous regardez au début de ma phrase donc si j'appuie simplement la touche home je vais rentrer au début de ma page il ya encore la touche end la touche end si je vais aller à la fin de ma phrase je vais cliquer sur la touche end et je vais aller à la fin de ma phrase mais si vous avez un document par exemple de septante pages et que vous voulez aller directement à la première page au début de la première page vous devez maintenant combiner la touche home avec la touche de contrôle je vais garder ma main à foncer sur la touche contrôle puis j'appuie sur home et vous regardez notre curseur est au débit de notre écrit ici puis si j'appuie sur la touche contrôle et ensuite end je vais aller à la fin de mon document c'est un peu ça c'est plus simple à comprendre nous avons la touche page app et puis page down voilà si vous comprenez l'anglais vous allez comprendre facilement la page précédente et la page suivante voilà je vais combiner la touche contrôle avec la touche end pour créer un nouveau document un document de trois pages par exemple si j'appuie sur la touche page app je vais aller à la page précédente et si j'appuie sur la touche page down je vais aller à la page suivante donc je crois que vous avez compris les rôles de la touche page app et page down nous avons encore la touche voilà nous avons encore la touche delete et la touche backspace voilà c'est encore plus important il ya la touche delete vous allez chercher sur votre clavier mon clavier un peu flou voilà chercher sur votre clavier la touche delete son rôle c'est de supprimer ce qui est à droite du curseur et la touche backspace c'est pour supprimer ce qui est à gauche du curseur je ne sais pas si vous comprenez mais je vais vous montrer avec l'exemple donc si je mets mon curseur par exemple là et que je vais supprimer ce qui est à droite de mon curseur à ce point là je vais utiliser la touche delete comme ça voilà vous regardez que c'est ce qui est à gauche du curseur qui est en train d'être supprimé mais si je vais supprimer ce qui est à gauche de mon curseur là je vais devoir utiliser la touche backspace c'est cette touche ici je vais cliquer sur la touche backspace vous regardez ça efface ce qui est à droite à gauche du curseur plutôt à gauche du curseur voilà je crois que vous avez compris il ya encore la touche entre la touche un tas voilà cette touche ici à la celle là ça a un peu la forme est courbée quelque part voilà donc ce rôle c'est de valider quelque chose c'est de valider une commande si vous avez par exemple si vous avez sélectionné attend je vais vous montrer l'exemple je vais fermer cette fenêtre voilà vous regardez voulez vous enregistrer les modifications apportées à ces documents oui ou non donc comme l'entrée oui est sélectionné je vais simplement appuyer sur la touche entrée pour valider cette commande et voilà ça me demande d'enregistrer je vais par exemple faire ça puis je vais aller avec ma touche de direction ou avec mon pointeur pour cliquer sur non mais si comme je vais vous montrer la fonctionnalité de la touche entrée je vais devoir me déplacer avec ma touche de direction à la suite je vais cliquer sur entrée je vais fermer donc ça sert à valider une commande voilà c'est ça voilà nous retournons dans notre document il ya encore la touche insert voilà sur votre clavier par exemple peut-être qu'il est écrit la touche print screen donc soit on écrit print screen ou soit insert la touche insert va nous servir à une fonctionnalité très importante vous voulez par exemple capturer voilà cette fenêtre ici la fenêtre que nous sommes en train d'utiliser vous allez appuyer sur la touche fn donc la touche qui contrôle la touche de fonction vous appuyez sur la touche fn fn vous gardez votre main foncée sur le clavier que j'ai ici par exemple il n'y a pas la touche fn alors je vais devoir cliquer sur la touche fn vous allez chercher sur votre clavier il ya une touche sur laquelle il est écrit fn vous appuyez sur fn puis ensuite vous allez sur la touche insert à la preuve screen je clique et là puis ensuite je vais créer un nouveau document pour les coller contrôler vous voyez donc nous avons capturé l'image qui est de l'autre côté pour venir la coller ici donc c'est ça le rôle de la touche insert donc j'ai bien précisé que peut-être sur votre clavier vous n'allez pas voir la touche insert mais vous allez voir la touche print screen donc ce sont les mêmes touches ne pas niquer surtout pas voilà ensuite je vous ai montré le rôle du drap le windows donc ça nous sert à ouvrir le menu démarrer voilà je vais pas tout expliquer tout de suite vous pouvez nous dire également en commentaire les rôles d'une touche que vous ne comprenez pas de votre clavier par exemple et je vais vous montrer son rôle mais en tout cas les plus importantes touches du clavier donc les touches qui apparaissent souvent sur la plupart des claviers c'est un peu cette touche là que je vous ai montré alors je vous prie de vous abonner à la chaîne pour que nous puissons continuer ensemble si vous voulez apprendre en profondeur ce logiciel le microsoft office web et après avoir fini avec le microsoft office web nous allons passer à microsoft office excel ainsi de suite et vous comprendrez mieux avec le temps alors abonnez-vous activer la clochette de notification pour être notifié à chaque fois que nous publions ces vidéos merci à la prochaine